Après 30 ans d'indépendance, l'Ukraine se voit menacée par son puissant voisin. Au printemps 2021, le déploiement de troupes russes le long de la frontière met le pays en état d'alerte. Il s'agit de la plus importante manœuvre militaire depuis le début des hostilités en 2014. Cette année-là, la Russie a annexé la Crimée et des séparatistes pro-russes ont pris le contrôle de la région du Donbass, dans l'est du pays. Le conflit a déjà fait plus de 14 000 morts. Les destructions matérielles sont colossales, des communes entières ont été ravagées. Le Donbass n'est pas la raison du conflit. Derrière tout ça, il y a un dessin géopolitique beaucoup plus vaste. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky accuse Vladimir Poutine de vouloir tester la résistance des Occidentaux. « C'était un geste fort, une démonstration de pouvoir, une tentative d'intimidation. Il voulait voir comment l'Union européenne allait réagir à cette situation. » Poutine parie sur la complaisance de l'Occident. « Je ne suis pas certaine que l'Union européenne soit prête à se confronter sérieusement au Kremlin. Je n'en suis vraiment pas sûre. » Les dirigeants du G7 affichent leur unité. Ils appellent la Russie à procéder à une désescalade des tensions. « Et pour nous, au fond, nous sommes dans une position vraiment très délicate parce que nous savons que nous ne pouvons pas influencer Poutine et en même temps, nous comprenons que nous ne pouvons pas ne pas parler avec lui. » Le président Zelensky effectue une visite médiatisée auprès de ses troupes sur le terrain. Le message est clair, l'armée ukrainienne est opérationnelle. Poutine a obtenu ce qu'il cherchait. Il a provoqué l'Ukraine et fait réagir les Occidentaux. Il annonce la fin des manœuvres et le retrait des troupes. Mais une partie de l'équipement militaire reste sur place pour les prochaines manœuvres. L'enjeu dépasse désormais la simple question de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. La puissance militaire russe menace aussi la sécurité de l'Europe. « Nous sommes en présence d'un conflit totalement asymétrique sur les terrains militaires et politiques. Il ne faut jamais l'oublier. » En cette année 2021, le conflit armé dans l'est de l'Ukraine entre dans sa huitième année. « Comme vous le savez, la Russie nie farouchement toute implication dans les combats et affirme que les accusations ne sont que pure invention. » L'Europe cherche une issue diplomatique au conflit. « Il faut rester dans un dialogue constructif, même si c'est difficile. Si vous voulez escalader un mur, vous devez être prêt à tomber 19 fois. La vingtième sera peut-être la bonne. Mais il ne s'agit pas d'être naïf pour autant. » Encore faut-il que Poutine soit prêt au dialogue. « Combien de fois j'ai entendu les dirigeants européens dire qu'il fallait travailler avec Poutine, se confronter à lui. Je n'ai jamais entendu dire que Poutine doit travailler avec nous et se confronter à nous. » De nombreux Ukrainiens sont déçus. « À vrai dire, j'ai l'impression que l'Ukraine est livrée à elle-même dans cette lutte politique avec la Russie. Nous bénéficions d'un certain soutien, mais à l'heure actuelle, ce n'est pas suffisant. À mon avis, nous sommes seuls dans cette guerre. » Mais les avis sont partagés sur la marche à suivre. « Laissez donc le Donbass tranquille. Tous ces sacrifices n'en valent pas la peine. Les séparatistes veulent simplement leur indépendance. C'est leur droit. Si un pays veut quitter l'Union européenne, la Grande-Bretagne par exemple, il en a parfaitement le droit. » Le président Zelensky a été élu en 2019 sur la promesse de mettre fin au conflit et de guérir les blessures d'un pays divisé. Ce qui lui a valu le soutien d'une large partie de la population, tant à l'est qu'à l'ouest. « Dans certaines régions d'Ukraine, 30 à 50 % de la population sont russophones. Moi, j'en fais partie. Je suis né dans la région de Dnipropetrovsk, où malheureusement, beaucoup de gens sont morts. Mais il s'agit de patriotisme. Il s'agit de l'Ukraine. » Le retour de la Crimée dans le giron ukrainien est l'un de ses objectifs. La péninsule, annexée de manière illégale en 2014, offre à la Russie un accès stratégique à la mer Noire. Zelensky est novice en politique. Avant son élection au poste suprême, son expérience se résumait au rôle de président qu'il incarnait dans la série à succès Serviteur du Peuple. « Désolé des députés, Poutine a débrouillé ! » « C'est une erreur. Mais il ne vous a pas d'arrêter. » Zelensky joue le professeur d'histoire Vassily Petrovitch Goloborodko, qui, grâce à un financement participatif mis en place par ses élèves, va se retrouver élu président. Il incarne le candidat anti-establishment. La déclaration d'abote éluęd. La déclaration d'abote d'abote. Je n'aboté le candidat du pays ne as writers que est rendif accessible. En fait, dans le même langue bémocrate, la démocratie est parmi comme « la justice des oeuvres ». « Demos kratos ». « La justice des oeuvres », non « kratos des oeuvres ». Vous le savez, non « la justice des oeuvres », mais au contraire. Zelensky est aussi quelqu'un comme dans cette série, Zelensky se veut l'égal de son personnage de série. L'Ukrainien moyen qui décide de s'engager pour défendre la justice et l'égalité et une vie politique saine et non corrompue. Zelensky est co-auteur du scénario de Serviteur du peuple. Mais transposer la fiction à la réalité, c'est une autre affaire. Le président nous a accordé une interview pour interpeller les Occidentaux. À la recherche de garanties sécuritaires et de perspectives d'avenir, l'Ukraine se tourne vers l'Union européenne et l'OTAN. Pour moi, des relations solides et un soutien militaire sont la priorité. La paix en Ukraine est mon objectif numéro un. Et je suis avec tous ceux qui contribuent à la paix dans ce pays. Tous ceux qui agissent pour atteindre ce but. Dès le début de son mandat, à l'été 2019, le nouveau président s'adresse à son homologue russe, Vladimir Poutine, et lui propose une rencontre. « L'Ukraine ne reprendra pas le contrôle de la Crimée par voie militaire. Son attitude sur le terrain est aujourd'hui beaucoup plus défensive qu'offensive. La voie diplomatique reste donc une option indispensable. » En novembre 2019, Emmanuel Macron et Angela Merkel annoncent l'organisation d'un sommet qui réunira la France, l'Allemagne, la Russie et l'Ukraine. Une rencontre quadripartite de ce type, surnommée le Forma Normandie, n'avait pas eu lieu depuis 2016. « Deux pays médiateurs, l'Allemagne et la France. Une victime du conflit, l'Ukraine. Et un quatrième pays dont la présence ne nécessite pas d'explication. Même si la Russie a toujours essayé de se présenter en médiatrice elle aussi, ce qui est évidemment faux. » En Ukraine, on craint que la volonté de Macron de réajuster les relations entre l'Europe et la Russie n'affaiblisse la position de Zelensky à la table des négociations. « Il a rencontré Zelensky et il a essayé de convaincre l'équipe de Zelensky que c'était le moment pour faire un deal avec Poutine, puisque Zelensky et Poutine se parlaient, puisque Macron et Poutine se parlaient, et bien c'était le bon moment de faire un deal sur le sujet le plus brûlant, le conflit du Donbass. » Tandis que Zelensky se prépare au sommet de Paris, des manifestants descendent dans les rues de Kiev. L'ancien président Poroshenko s'adresse à la foule. « Nous sommes aujourd'hui, parce que nous voulons en notre勝re. Mais nous sommes aujourd'hui, parce que nous ne supprimons notre勝re. Nous voulons de l'avenir demain, l'ukrainienne. » Les manifestants craignent que Zelensky n'accepte un plan de paix, surnommé la formule Steinmeier. En 2016, le ministre des Affaires étrangères allemand, Frank-Walter Steinmeier, avait voulu relancer un processus de paix enlisé et simplifier l'application du protocole de Minsk. Le plan prévoit des élections organisées selon le droit ukrainien dans les régions contestées du Donbass. À condition que le processus électoral soit considéré comme libre et régulier, les régions recevraient automatiquement un statut spécial. Kiev reprendrait le contrôle de sa frontière orientale. Le sommet a lieu le 9 décembre à Paris. Poutine insiste pour que l'ordre des étapes établies par le plan Steinmeier soit strictement respecté. D'abord les élections, puis la reprise en main de la frontière par l'Ukraine. Zelensky, au contraire, demande à ce que la reprise en main de la frontière par les troupes ukrainiennes précède les élections. Ils redoutent un déferlement de candidats marionnettes du Kremlin qui permettrait de légitimer a posteriori la présence russe dans le Donbass. Le sommet ne débouche sur aucune avancée notable. Je pense que c'est pas évident qu'on parle d'une rencontre pendant quelques mois. Et pas évident qu'on parle d'une rencontre d'une 4e leader. et je pense que dans ces questions, nous n'avons pas d'outil. En Ukraine, malgré ce statu quo, les sceptiques sont rassurés. Le jeune président n'a pas fléchi sous la pression de son homologue russe beaucoup plus expérimenté que lui. Je pense que ce sommet a vraiment changé la dynamique. L'Ukraine, la France et l'Allemagne ont formé un front uni qui interprétait le protocole de Minsk dans le sens de Kiev. Ils avaient compris le danger qu'il y avait à pousser l'Ukraine à appliquer les accords comme le voulait Moscou, puisque cela aurait eu pour conséquence d'affaiblir durablement l'Ukraine. Dans le Donbass, la persistance du conflit met également à mal les droits humains. La situation des droits humains dans l'est de l'Ukraine est catastrophique. Il est impossible dans les territoires occupés d'évoquer librement ces convictions politiques si elles ne sont pas dans la ligne pro-russe. Pour toute expression de sympathie envers l'Ukraine, envers l'Europe, les gens peuvent être emprisonnés, soumis à la torture. Certains sont kidnappés ou même exécutés. Malheureusement, c'est bel et bien une réalité. Moscou saisit la Cour européenne des droits de l'homme et accuse les forces ukrainiennes de s'attaquer aux populations russophones du Donbass. Ce qui est ironique et menaçant, c'est que les autorités russes ont décidé maintenant de harceler la Cour européenne des droits de l'homme avec des plaintes contre l'État ukrainien. Et c'est toujours la tactique du Kremlin et des services de renseignement, c'est d'utiliser notre méthode et de la retourner contre nous. Et là, la victime, évidemment, c'est l'Ukraine. La Russie dépose 6 000 plaintes contre l'Ukraine pour de supposées atteintes aux droits humains. Les observateurs internationaux sur place démentent avec véhémence la réalité des faits. « Quelques milliers de personnes, pour le moment, il est difficile de donner un chiffre exact, ont été persécutées pour leurs opinions politiques ou pour avoir critiqué, parfois même de façon retenue, les activités des occupants. » En Crimée, la situation n'est pas meilleure. « Que fait-on de la Crimée, où la Russie procède à une répression massive et où les prisons sont remplies de détenus politiques ? La situation est catastrophique pour tous ceux qui sont restés fidèles à l'Ukraine, particulièrement les Tatars de Crimée et les Ukrainiens. En juin 2021, le Conseil de l'Europe publie un rapport qui condamne la Russie et la somme de cesser les atteintes aux droits des Tatars de Crimée et d'autres groupes de population. « Tout cela montre simplement l'ampleur du défi qui se présente aux dirigeants ukrainiens, qu'ils s'appellent Poroshenko, Zelensky ou autres. » « La guerre dans l'Est a aussi des répercussions inquiétantes dans le reste du pays. Un peu partout, des nationalistes agressent les russophones. Du pain béni pour la propagande russe qui réduit le conflit à une opposition binaire. On est soit pour, soit contre la Russie. » C'est un de ces stéréotypes avec lesquels on essaie de déstabiliser le pays de l'extérieur mais aussi de l'intérieur. Un antagonisme aussi prononcé n'existe pas. Bien sûr, l'Ukraine est un pays divisé et cela peut prendre un caractère assez violent. Mais en réalité, les différences ne sont pas aussi marquées. Entre une partie Est franchement pro-Russes et une partie Ouest franchement pro-Européenne, il existe un centre assez large où les identités sont beaucoup plus fluides. Pour l'ancien comédien et humoriste, les défis sont immenses. On ne peut pas tout savoir. C'est encore plus vrai pour Zelensky qui n'avait aucune expérience politique préalable. Oui, il est entouré de gens corrompus qui ont de mauvaises intentions ou qui sont tout simplement des avocats du diable, c'est-à-dire de la fédération de Russie. Si l'Ukraine veut atteindre son objectif déclaré de rejoindre l'Union européenne et l'OTAN, Zelensky doit limiter le pouvoir des agents ennemis et des oligarques qui dominent la vie politique et l'économie. 2021, Zelensky est en poste depuis deux ans. Au cours d'une conférence de presse, le président joue la partition de l'homme fort muni d'un ambitieux programme de réforme. Il met tout particulièrement en avant son projet de loi anticorruption. C'est-à-dire que le gouvernement sancions ou si nous avons des sanctions contre la parole de la colomoye et l'éphérta. Si ça, c'est-à-dire si ça, c'est-à-dire pourquoi ? D'accord. Vous voyez encore beaucoup de tout. Regardez-vous à nous, comme un collègue qui reclamait sa programmation, à vous, à vous, à vous, regardez-vous à nous dans ce soir-là. D'accord. Deux, la nation Pourtant, Zelensky doit lui aussi son élection à un oligarque, Ior Kolomoisky, dont la chaîne de télévision 1 plus 1 a poussé la candidature de l'outsider. Le rôle précis de Kolomoisky est difficile à cerner, mais il est impliqué de longue date dans la politique ukrainienne. Quand il était gouverneur de la région de Dnipropetrovsk, il a financé de nombreuses unités de combattants volontaires qui ont défendu l'Ukraine contre la Russie. Il a donc pu se présenter comme un oligarque pro-ukrainien. Et sans aucun doute, il était important que le sud-est de l'Ukraine reste stable. Très important. Kolomoisky était aussi copropriétaire de la banque Private Bank. Dans le cadre de la réforme bancaire de 2016, la private banque a été nationalisée. Pas pour n'importe quelle raison. Il s'agissait de sauver de l'implosion le système financier ukrainien et la banque elle-même. Avec Zelensky au pouvoir, Kolomoisky compte récupérer la banque et l'argent qu'on lui aurait prétendument volé au moment de la nationalisation. Le Fonds monétaire international menace de geler une assistance financière de 8 milliards de dollars si la banque est redonnée à l'oligarque. Le président est attendu au tournant. On a pu constater que Zelensky avait une attitude très hésitante vis-à-vis de Kolomoisky. Le président tient tête à l'oligarque. Il soutient un projet de loi qui empêcherait les anciens propriétaires de banques de récupérer leurs biens nationalisés. Je pense que c'est le problème du banque. Je pense que le question du banque est très s'étoué. Je me suis retourné à vous avec la passion. Je veux que vous souteniez ce projet de loi, qui doit protéger la économie ukrainienne. Comme un peu, au moins, doit protéger la banque. Et aider à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée. Et aider à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée. Juste maintenant. Le FMI, l'Union Européenne, Washington, tous les regards étaient braqués sur lui. Et sa marge de manœuvre était très réduite. Même s'il l'avait voulu, Zelensky n'aurait pas pu faire grand-chose d'autre. La transparence passait avant tout le reste. En octobre 2020, le président fait face à un nouveau défi. La Cour constitutionnelle invalide ses lois anticorruption. Cette décision nous a fait revenir des années en arrière en matière de lutte anticorruption. Mais je pense qu'elle suivait aussi la volonté de la Russie et des oligarques en cherchant à porter atteinte aux relations entre l'Ukraine et les Occidentaux, dont la pierre angulaire est précisément la lutte contre la corruption. des manifestants appellent à la démission des juges. En bon serviteur du peuple autodéclaré, Zelensky répond aux demandes de la population. Il soumet au Parlement un projet de loi qui annulerait la décision de la Cour constitutionnelle et appelle à la démission des juges. Je pense que nous avons eu une réaction rapide et correcte. Le Greco, l'organe anticorruption du Conseil de l'Europe, critique le projet de loi et parle d'une violation flagrante de la Constitution. « C'est bien beau de limoger les gens en place, mais il faut surtout renouveler les structures progressivement en usant de procédures fondées sur les principes de l'état de droit. Le problème, selon moi, ce n'est pas que Zelensky manque d'expérience dans le maniement des institutions et des procédures, c'est qu'il a fondamentalement un problème avec les procédures. Le projet de Zelensky est retiré. Jusque dans les rangs de son propre parti, on rejette cette loi considérée comme anticonstitutionnelle. Nous comprenons ces difficultés. Ce projet de loi est effectivement à la marge de la constitutionnalité. Mais il faut bien peser les choses. et prendre des décisions. Je pense que sur ce point, il faut prendre des initiatives, être actif. Pourquoi ? Parce qu'on pardonne tout aux vainqueurs. Un perdant va dire « Désolé, mais ce n'est pas possible. Tous les feux sont au rouge. Nous hésitons. Nous devons consulter au moins 24 experts ennemis qui nous diront si cette loi est constitutionnelle ou non. Et que va penser l'Occident et les États-Unis. Et si des sanctions sont imposées à cette personne, Poutine ne sera-t-il pas contrarié ? » Il est impossible de vivre ainsi. On ne peut pas réformer un pays comme ça. Certains activistes restent néanmoins convaincus que la Cour constitutionnelle a besoin d'une réforme sérieuse. « Rien n'a changé. Manifestement, la Cour est toujours sous influence des oligarques, du Kremlin et de tout un tas de gens mal intentionnés. Et depuis des mois, personne ne fait rien contre ça. » Début février 2021, Zelensky tente une nouvelle fois d'endiguer l'influence russe en Ukraine. « Très récemment, le président Zelensky a personnellement fermé par décret trois chaînes de télévision ukrainiennes parce qu'elles étaient pro-russes. Cela en dit long sur la liberté de la presse en Ukraine. » « Les chaînes appartiennent nos plus proches alliés de Vladimir Poutine en Ukraine, Viktor Medvedchuk. « Toutes ces chaînes, et particulièrement celles soutenues par M. Medvedchuk, servent évidemment de plateforme d'influence pour le discours pernicieux des Russes. » La Grande-Bretagne et les États-Unis soutiennent la démarche, mais l'Europe émet des réserves. Dans un communiqué officiel, elle précise qu'on ne peut agir au détriment de la liberté des médias. « Voilà qui a donné un argument de rêve à M. Medvedchuk qu'il s'est empressé de servir à ses électeurs dans l'Est. Ce n'est pas démocratique, même l'Europe le dit. C'était le risque. » Zelensky reste droit dans ses bottes. « Il s'agit là de liberté de parole, de politique d'information, de lutte contre la désinformation, de cybersécurité. Ces trois chaînes sont vraiment la voie d'un autre pays dans l'État ukrainien. Ce n'est pas possible. Leur financement vient de différentes sources, y compris depuis les territoires temporairement occupés. Certaines personnes impliquées dans ces chaînes font affaire avec des terroristes. La ténacité du président cache peut-être d'autres intentions. « Il est également possible que Zelensky ait voulu envoyer un signal à Biden. Une manière de dire « Voyez, je maintiens le cap sur l'Ouest. Je suis un partenaire fiable. » En attendant, le président a perdu le soutien d'une partie de la population. En octobre 2021, son nom apparaît dans l'affaire des Pandora Papers. « L'atmosphère est à la désillusion. » « Pour moi, Zelensky était un outsider, un homme qui aurait pu remuer ce marécage nauséabond. En fait, il est tombé dedans. » « Zelensky est un acteur, un réalisateur, et c'est tout. Il n'est personne. Un très bon acteur, un très bon réalisateur, un homme talentueux dans ce domaine. Mais en tant que président, il n'est rien. C'est un nul. Il ne dirige pas, il est dirigé. » Aux élections municipales d'octobre 2020, son parti enregistre des résultats catastrophiques. Dans le sud-est de l'Ukraine, l'ancien parti du président Yanukovitch, plateforme d'opposition pour la vie, jouit d'une assez grande popularité. Ils utilisent beaucoup les médias et Internet. Il existe un autre parti politique très récent fondé par Anatoly Chahri qui est entièrement dématérialisé. Il ne communique que par YouTube, a 2 millions de followers et n'a absolument aucune morale. Les messages qu'il diffuse sont extrêmement insultants envers le président. La défaite électorale est une déception pour Zelensky. Et ce n'est pas la seule. L'Ukraine a la fâcheuse impression que les valeurs européennes qu'on lui demande d'adopter ne sont pas toujours respectées par les pays de l'Union eux-mêmes. L'Allemagne, par exemple. En Allemagne aussi, nous avons des personnalités influentes qui, après avoir quitté la politique, se font embaucher par des entreprises russes où elles occupent des postes extrêmement bien rémunérés. En Allemagne, il y a des gens dans l'industrie, dans l'économie, dans la politique qui soutiennent très fortement Poutine. Surtout ces dernières années. « D'une certaine manière, ils sont de mèche avec l'élite de Poutine, avec Gazprom et autres. La coopération économique avec l'Allemagne est très importante. » L'Allemagne a ses propres démêlés avec la Russie. Au printemps 2020, le gouvernement allemand exige des sanctions supplémentaires contre Moscou en représailles de la cyberattaque contre son Parlement en 2015 et l'assassinat d'un citoyen géorgien sur le sol allemand. « Je dois dire que ça me plaît. 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 qu'il y a encore harte évidence pour qu'il y ait aussi que les russes sont en train de s'envoyer. C'est un espace dans lequel on travaille avec une bonne relation avec la Russie pour que je ne puisse pas me réunir. C'est un peu incroyable. De plus en plus de voix appellent à davantage de fermeté vis-à-vis de la Russie et à stopper le projet que le gazoduc Nord Stream 2. « On entend souvent dire qu'il faudrait prendre des mesures beaucoup plus sévères vis-à-vis de la Russie et s'en prendre directement aux grands projets économiques. Et là, il est souvent question de Nord Stream 2. » Le gazoduc Nord Stream 2, court-circuit l'Ukraine, pourra cheminer directement le gaz russe en Allemagne via la mer Baltique. « Cela prive l'Ukraine d'environ 2 milliards de dollars de recettes en droits de passage. L'Allemagne tout particulièrement insiste sur le fait qu'il s'agirait d'un projet économique sans aucun lien avec la politique. » Dès la réalisation du projet, Donald Trump a imposé en décembre 2019 des sanctions contre toute entreprise impliquée dans la construction du gazoduc. « Nord Stream 2 est un projet purement politique que la Russie utilise comme moyen de pression. Dès qu'il y a des intimidations envers l'Ukraine, la Pologne ou les États baltes, l'Allemagne monte sur ses grands chevaux pour les défendre. Mais les Russes savent parfaitement qu'elle n'ira pas jusqu'à faire capoter ce projet. » L'Allemagne, de son côté, reproche aux États-Unis de pratiquer une politique du deux poids, deux mesures. « On peut le dire ainsi. Il faut savoir que les canaux d'approvisionnement ne manquent pas. En Pologne, on a le gazoduc Yamal Europe et le grand projet de gazoduc dans le sud-est de l'Europe. Et surtout, il y a le gaz liquide. Va-t-on tout couper ? Actuellement, les États-Unis achètent autant de pétrole brut à la Russie que nous de gaz. Sont-ils prêts à ne plus le faire ? Jusqu'où voulons-nous pousser l'expérience ? Le président Zelensky est plus direct dans ses reproches. Imaginons que Dieu nous en préserve. Que Dieu nous en préserve. Je vais le dire trois fois. Que Dieu nous en préserve. Mais imaginez qu'à la frontière d'un pays européen, par exemple l'Allemagne, se postent des troupes militaires. L'Allemagne tirent sur ses troupes. Et ses troupes tirent sur l'Allemagne. Je vous le demande. Si vous étiez en guerre et qu'il y ait des tirs et des morts, est-ce que vous construiriez un projet économiquement indépendant avec ce pays, comme celui de Nord Stream ? La réponse est claire. Aucun chef d'État de n'importe quel pays européen ne serait compris par la population s'il disait « Regardez, là, il s'agit d'économie et là, il s'agit de géopolitique. » « Ce projet renforcerait l'économie du pays contre lequel vous vous battez. » Point final. L'attachement de l'Allemagne au Nord Stream 2 provoque aussi des tensions avec ses partenaires européens. L'Union s'est fixée pour objectif la réduction des émissions de gaz à effet de serre et une utilisation accrue des énergies renouvelables. Nous sommes certes membres de l'Union européenne, mais dans certains domaines, nous nous gardons le droit de diverger de la politique commune. C'est précisément ces points faibles que le Kremlin exploite jour après jour. « Je suis convaincue que les Russes nous méprisent. Ils nous méprisent parce que pour eux, nous sommes naïfs et qu'on peut nous acheter. Nous ne pensons qu'à nos petits intérêts personnels. et manifestement, nous ne défendons pas comme nous pourrions le faire toutes ces nobles valeurs politiques dont nous nous réclamons à grands cris. Je, Joseph Robinette Biden Jr., je m'en prie que je vais évoquer, protéger, protéger, protéger la Constitution des États-Unis. Donc, aidez-moi Dieu ? Donc, aidez-moi Dieu. Merci. Joe Biden est le 46e président des États-Unis. Zelensky est l'un des premiers à le féliciter pour son élection. Mais Biden tarde à lui répondre. Il y a eu quelques différends entre l'entourage de Biden et Zelensky. Souvenez-vous du coup de téléphone Zelensky-Trump quand Zelensky s'était fendu de toute une série de remarques assez étranges. Je comprends que la nouvelle administration s'occupe avant tout de politique interne, de question de sécurité interne. Mais j'attendais cet appel. Non pas pour moi, ni pour mes ambitions, ni pour convenir d'une séance photo avec le président des États-Unis, pas du tout. Mais parce que je voulais établir de nouvelles relations, prendre un nouveau départ et avoir le sentiment que nous n'avons rien perdu avec le président Biden. En fait, il pourrait même y avoir plus d'aide et de soutien parce que Biden connaît mieux l'Ukraine que le président Trump. Poutine aussi veut parler de l'Ukraine avec Biden. « Poutine veut positionner la Russie en égale des États-Unis. Cela affaiblirait l'influence de la France, de l'Allemagne et de l'Union européenne, ce qui lui faciliterait le travail en Europe. Il sait pertinemment que les États-Unis, surtout au plus haut niveau, n'auront pas une attention et une implication aussi durable que les Européens. c'est une tactique pour diviser et affaiblir la communauté transatlantique et surtout l'Europe. Fin mars 2021, la Russie commence à stationner des troupes et des équipements militaires le long de sa frontière avec l'Ukraine. A Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine, Poutine a du soutien. S'il n'y avait pas l'armée russe, qu'est-ce qui se serait passé ? L'armée ukrainienne aurait effacé le Donbass de la surface de la terre. Ailleurs, les gens se montrent inquiets. C'est vraiment très triste. J'ai l'impression que Poutine a l'intention de répéter l'expérience de 2014 et d'occuper encore une autre partie de l'Ukraine. Mais la démonstration de forces militaires prend subitement fin sans le moindre échange de coups de feu. Poutine a atteint son objectif premier. Biden lui propose une rencontre. Ce qui permet de montrer aux yeux du monde que la Russie reste une superpuissance avec laquelle l'Occident doit composer. Il ne fait pas mystère de ses objectifs. Il veut revenir au système de Yalta et à ses zones d'influence. Et pour Poutine, l'Ukraine en fait évidemment partie et en tout premier lieu. Mais l'Ukraine n'a pas dit son dernier mot. En mai 2021, Volodymyr Zelensky annonce que 30 pays ont rejoint son initiative « Plateforme pour la Crimée ». L'objectif ? Récupérer la péninsule annexée par la Russie. La plateforme pour la Crimée rappelle le format Normandie mais sans la Russie. ce même mois, le ministre des Affaires étrangères américain Antony Blinken envoie un signal fort en se rendant à Kiev. Blinken appelle la Russie à cesser son comportement dangereux et agressif envers l'Ukraine. Les Etats-Unis offrent 125 millions de dollars sous forme d'aide militaire et déclarent étudier quelle forme de soutien supplémentaire ils pourraient apporter. On continue de strengthen notre partenariat en collaboration avec vous pour assurer que l'Ukraine peut se protéger contre l'aggression. Tant pour Moscou que pour Kiev les Etats-Unis restent l'interlocuteur numéro un. Quant au rôle de l'Europe il est commenté avec un certain cynisme en Russie. Certains pays d'Europe occidentale auraient peut-être aimé que ce soit différent mais vous suivez les Américains comme des petits caniches. A ma connaissance il n'existe pas de point de vue européen qui distinguerait nettement l'Europe des Etats-Unis. En visite à Berlin en juin 2021 Zelensky fait clairement comprendre qu'il tient à inclure les Etats-Unis aux futures négociations avec la Russie. Il ne croit plus en la capacité de l'Allemagne et de la France de régler le conflit à elle seule. Mais le président ukrainien constate que même le soutien américain n'est pas à toute épreuve. Le sujet Nord Stream 2 revient régulièrement sur le tapis. Longtemps Washington et Kiev ont partagé le refus du gazoduc contesté. Mais Biden cède aux revendications de l'Allemagne et lève les sanctions américaines contre les entreprises qui participent au projet. Les Etats-Unis annoncent officiellement que 95% de Nord Stream ont été achevés avant notre mandat. « Pourquoi ne pas dire 95% existent ? Que pouvons-nous faire ? » La réponse est claire, mathématique. C'est très simple. Empêcher la réalisation des derniers 5%. « Si les Etats-Unis cèdent à cette pression, la Russie aura atteint son objectif. Elle aura montré à tous qui est l'acteur vraiment puissant sur la carte géopolitique. A l'été 2021, Biden invite Zelensky à la Maison-Blanche. Les Etats-Unis et l'Allemagne proposent de dédommager l'Ukraine pour ses pertes de revenus liées au nouveau gazoduc. Kiev refuse. Accepter les dédommagements donnerait une victoire hautement symbolique à la Russie. Mais l'Ukraine mène un combat perdu d'avance. Nord Stream 2 rappelle à Kiev que les soutiens dont bénéficie le pays ne sont jamais inconditionnels. L'aide militaire américaine est gelée tant que les réformes militaires n'auront pas montré de progrès substantiel. Les Occidentaux ne s'engageront pas dans une confrontation militaire directe avec la Russie. L'Union européenne est divisée. Berlin et Paris veulent continuer à négocier avec Poutine. Les pays de l'Est exigent au préalable un changement de comportement de la part de la Russie. Le cap de l'adhésion à l'OTAN reste très éloigné. En attendant, Poutine est toujours en Crimée et continue de soutenir les séparatistes russes dans le Donbass. La fin du conflit n'est pas en vue. Je ne vois pas Poutine aujourd'hui passer du stade de la confrontation avec l'Europe à un conflit armé. Je ne le vois pas non plus reculer sur l'Ukraine et chercher un apaisement. Le chemin qui mène à la paix et aux réformes est long et périlleux. L'Ukraine sait que malgré les soutiens affichés, le pays est en partie livré à lui-même. Que reste-t-il ? Ne comptez que sur vous-même. Entretenez une bonne relation avec le pays voisin sans laisser les émotions prendre le pas lors des négociations. renforcer votre économie et bâtissez une armée forte de façon à maintenir en permanence une relation équilibrée et pragmatique avec ce pays. Pour l'ancien comédien Volodymyr Zelensky, le rôle de président est le plus dur de sa carrière. Vous êtes sûr qu'on peut montrer ça à la télé ? J'ai beaucoup appris. Vraiment. Et j'ai réalisé que je portais tout ça en moi. Pour être honnête, la présidence est difficile. Mais elle révèle beaucoup de choses. L'Ukraine post-soviétique et démocratique fête le 30e anniversaire de son indépendance. Et elle se tourne résolument vers l'Europe. L'Ukraine en tant que nation grandit et mûrit à la vitesse grand V. En un sens, Poutine pourrait bien avoir obtenu une victoire à la Pyrus. Il a toujours voulu empêcher une Ukraine autonome qui prend la liberté de choisir par elle-même vers où et vers qui elle se dirige. Eh bien, cette Ukraine est en train de naître. On a vu comment l'Ukraine s'est cimentée autour de sa volonté de réussir pour nous prouver à nous-mêmes et prouver à Poutine que nous avons la capacité d'être indépendants. Que cela lui plaise ou non, il est là notre avenir. Il peut tout mettre en œuvre pour essayer d'endiguer cette marée de lois, de droits humains et de libertés qui déferlent. Mais il n'y arrivera pas. C'est impossible. C'est impossible. Sous-titrage Société Radio-Canada